Alors je reviens sur la signalisation, nous avons un débat sur la signalisation sur les passages cloutés qui sont d'ailleurs zébrés et des éléments extrêmement intéressants qui sont sortis de ce débat qui pourrait sembler trivial mais qui nous amène à la démarche critique. Et la démarche post-structurelle. Qu'est-ce que c'est que la démarche post-structurelle ? C'est quand on rajoute à un système d'autres facteurs qui vont brouiller la perception du système, qui vont le perturber. Alors moi j'ai mis un pavé dans la mare à ce sujet en disant, et je ne m'en avais pas rendu compte immédiatement, c'est que récemment que j'ai posé le problème. Comment se fait-il qu'il y ait des passages cloutés, j'entends le mot clouté, et tout le monde comprendra que c'est simplement des passages où il y a des barres, et tous les passages où il y a des feux, normalement sont cloutés. Ce qui n'est pas normal, ou plus exactement, c'est normal à condition de comprendre ce que ça veut dire. Le passage clouté exige des voitures qu'elles s'arrêtent pour laisser passer les piétons. Ça c'était un premier niveau. Les feux verts et rouges exigent des voitures qu'elles laissent passer les voitures qui partent dans l'autre sens. Pas dans l'autre sens. Donc ça s'adresse à, c'est dans des structures totalement différentes. Les passages avec des signalisations électriques, parce que le passage clouté a priori n'est pas électrique, et bien c'est réservé et ça n'est valable que pour les automobilistes. Ça n'a pas à s'imposer aux piétons. Les piétons, eux, ils ont, la seule chose qu'ils ont à considérer, c'est de ne jamais passer en dehors des passages cloutés. Mais quand il y a un passage clouté, ils peuvent passer. Et peu importe qu'il y ait un feu vert ou un feu rouge, la voiture doit s'arrêter quand il y a quelqu'un qui part sur un passage clouté, même si le feu est vert, mais je rappelle encore une fois qu'il y a des tas de passages cloutés où il n'y a pas de feu du tout. Le passage clouté est indépendant. Il se trouve que dans certains cas, il y a à la fois le passage clouté et la signalisation, mais dans un autre cas, il y a toujours la signalisation et le passage clouté, mais il y a des tas de passages cloutés où il n'y a pas de signalisation électrique. Alors, quelqu'un a dit, comme objection, qu'il y a en effet une signalisation électrique qui indique que le piéton peut passer ou pas. Et ça, c'est inacceptable. Et là, c'est intéressant parce que quelqu'un dit, oui, mais ça existe comme ça. Non, ça a été rajouté. Et on n'a pas à accepter ce qui est rajouté. Au départ, les feux de signalisation ne comportaient pas cette indication que le piéton pouvait ou pas passer. Donc, la question est de savoir si on doit accepter cette addition, cet ajout, qui finalement est en contradiction, puisque si on doit faire ça, il faudrait enlever les passages cloutés à l'endroit où il y a des feux. Ce qui veut dire que ces feux ne sont valables que pour les voitures. Et que les gens n'ont pas à respecter ces feux. Donc, s'il n'y a pas de passages cloutés, ils n'ont pas à passer. Donc, quand le feu est rouge, quand les voitures s'arrêtent, ça n'est pas la raison pour laquelle les piétons devraient passer. C'est la raison pour laquelle les voitures de l'autre sens, perpendiculairement, peuvent passer. Donc, voyez-vous, il y a toute une confusion qui est liée à ce sujet-là.